... Après un an de procédure réglementaire, les travaux ont débuté au mois de juillet pour une durée de 4 mois. L'entreprise a commencé à faire un gros débroussaillage des terrains puisque avant l'année dernière, on voyait bien sur les prises de vue, le milieu était complètement fermé, il y avait une végétation, on ne pouvait même pas entrer. Le seuil de l'ancienne Syrie, à Romilly-sur-Aigre, crée un obstacle à la continuité. On recréait ces 600 mètres linéaires de rivières pour contourner cet obstacle, permettant ainsi d'ouvrir l'ensemble du cours de l'Aigre sur 6 km, du moulin de Vétille jusqu'à la bouche d'Aigre. On avait ce biais qui avait été aménagé historiquement pour pouvoir amener un maximum d'eau à l'ancien moulin et utiliser l'énergie hydraulique. Dans l'objectif de restaurer l'opportunité écologique, la répartition des billes va être revue. De manière à ce qu'on ait un maximum de débit qui arrive dans le futur lit, tout en gardant un écoulement dans le biais pour le côté paysager et le côté patrimonial. Ça génère des questions, beaucoup de curiosité. On attend que ça résolve le problème du départ, qui était quand même l'affaissement des berges, et puis le risque de désagrégement de la digue. Après, on espère avoir un endroit agréable, aussi bien pour la visite, pour les activités pédagogiques, que ce soit aussi fonctionnel. On a l'impression d'assister en direct à la naissance d'une rivière, et c'est fabuleux. Dans la notion de continuité écologique, qui permet la libre circulation des écoulements et des poissons, mais le nouveau tracé est méandriforme. Il a des zones de haut fond et des zones plus profondes. Sur les zones de haut fond, les radiers, on a été poser des blocs afin de diversifier davantage les écoulements. Des éléments plus fins ont été apportés pour permettre la reproduction de la truite. Et par place, des souches vont être également mises sur l'ensemble du tracé pour offrir des habitats à la faune piscicole et aquatique en général. On a ramené des pierres parce que le fond était très boueux, très marécageux, et ça permet donc d'avoir une eau plus limpide, d'éviter une érosion trop forte, et puis ça permet aussi d'avoir des frayères de poissons dans les endroits propices. Ce qu'on espère sur ce chantier, c'est que les promeneurs puissent reprendre cette rive de l'Aigle qui était magnifique. Je pense qu'il faut attendre deux ou trois ans pour revoir le site sauvage qui était au long de cette rivière. Ce qu'il reste à faire encore, c'est continuer à finir de terrasser le cours d'eau, faire de la plantation en berge pour donner des habitats à toutes les espèces aussi qui sont associées au cours d'eau, et d'accompagner ce projet-là en le réouvrant au public en permettant d'avoir des accès sur le secteur pour venir s'y promener.